Et puis il faut aussi construire un socialisme féministe, ça aussi c'est d'actualité. Il écrit le 7 mars 1974 un texte qui s'appelle « Marxisme et féminisme » et il s'agit à l'époque d'intervenir dans une conférence au Centre de recherche sur les femmes à Stanford. C'est un séminaire qu'il rééditera quelques temps plus tard à Vincennes, après mai 68, à Paris 8. On aura l'occasion de reparler de Vincennes. Il s'agit donc de reconnaître les différences biologiques, un homme n'est pas une femme, c'est évident, mais lutter contre l'exploitation sociale et politique de ces différences-là. Une différence n'est pas une inégalité. La différence, elle est biologique. Cette évidence de la différence, elle est manifeste, mais on peut faire un usage politique de cette différence-là et considérer qu'il y a une supériorité, une infériorité, etc. Une inégalité. La différence n'est pas une inégalité. La différence, c'est un constat dans la diversité. L'inégalité, c'est la construction sociale, sociologique et politique d'une hiérarchie à partir de la différence. Donc, il s'agit de maintenir les différences, mais de lutter contre leur exploitation sociale. On ne luttera pas en construisant des institutions nouvelles. Marcus nous dit que l'Union soviétique n'a pas changé le statut des femmes. La question se pose. Marx n'a pas beaucoup parlé, quand je dis pas beaucoup, c'est même pas du tout, des femmes. Il existe dans l'histoire du socialisme. Ça peut être... C'est facile à voir. Il y a déjà Flora Tristan, déjà, si l'on veut. Mais chez Marx, ça n'existe pas. On fait la révolution, et puis ça fera la révolution pour les femmes aussi. Mais il y a des gens qui considèrent qu'il y a un combat à mener spécifiquement pour les femmes. Que les femmes ne sont pas exploitées par le capitalisme, mais qu'elles le sont aussi par les hommes. Que les hommes ne sont pas tous des capitalistes. Certains disent oui, mais les hommes sont victimes du patriarcat. Luttons contre le patriarcat et on travaillera à la libération des femmes. Il y a donc une vraie ligne de fracture entre ceux qui pensent qu'on doit mener une lutte spécifiquement féministe et ceux qui pensent qu'il faut mener une lutte révolutionnaire et qu'à l'issue de la révolution, le statut des femmes s'en trouvera d'autant amélioré. Marcus, lui, il veut la réalisation de l'humain par l'égalité économique, sociale et culturelle. Il s'agit pour lui d'abolir les valeurs du patriarcat. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Au moment où j'ai parlé, où on a abordé Willem Reich, il y a une généalogie de l'humanité qui suppose que nous serions dans une logique patriarcale. Je ne reviens pas sur ce détail-là, sur le détail de ce processus. Mais donc, pouvoir des pères, pouvoir des hommes, et le pouvoir des hommes, c'est le pouvoir de la pulsion de mort, nous dit Marcus. Le pouvoir des femmes, ce serait le pouvoir de la pulsion de vie. Il faut abolir le pouvoir de la pulsion de mort pour réaliser la puissance de la pulsion de vie. La pulsion de mort, il liste ce qui fait partie pour lui de la pulsion de mort. C'est évidemment tout ce qui relève du capitalisme, l'agressivité, la productivité, la recherche du profit, l'efficacité, l'esprit de compétition, le principe de rendement, la rationalité fonctionnelle, l'éthique du travail inhumain, la volonté de puissance, la militarisation, l'association de la violence et de la sexualité, la destruction de la planète, la pollution. Tout ça, négativité, pulsion de mort, patriarcat, politique des hommes. De l'autre côté, pulsion de vie, politique des femmes, principe de vie, éros, donc, on avait Thanatos tout à l'heure, la douceur, le loisir, le désir d'épanouissement, le ludique, le principe de plaisir, la rationalité libertaire, l'éthique du travail libérateur, la volonté de jouissance, la paix, la sexualité partagée, la préservation de la planète et le souci de la terre. Évidemment, on pourrait développer tout ça et montrer comment il y a de la négativité à l'œuvre dans la pulsion de mort capitaliste et comment il y a de la positivité à l'œuvre dans une révolution qui serait l'occasion d'un socialisme féminin et féministe. On n'a pas trop le temps, c'est dommage, parce que c'est une érotique intéressante, mais Marcus nous dit qu'il faudrait restaurer l'éthique des troubadours. Et il y a un livre de René Nelly qui s'appelle « L'érotique des troubadours », c'est qu'il n'y a pas grand-chose, au point de vue de la bibliographie, mais qui raconte ce qu'est cette sexualité médiévale, très alternative à la sexualité dominante. Elle est reconstruite en même temps, cette éthique chevaleresque, bien sûr, mais il s'agit, nous dit Marcus, de jouer, en gros, l'amant contre le mari. Considérer que la vérité de l'amour n'est évidemment pas dans le couple, la monogamie, la fidélité, etc., mais qu'il y a des constructions érotiques et que les troubadours ont été capables de ces constructions érotiques. Il faut en finir avec la chosification des femmes que veut la société industrielle. La société industrielle, elle veut des femmes comme des objets. On les consomme, on les prend, on les utilise, on les jette quand elles sont trop grosses, trop vieilles, trop laides, etc. On en reprend des plus jeunes, des plus... etc. Eh bien, il faut en finir avec cette chosification du corps des femmes. Et la proposition que nous fait Marcus, elle est assez singulière, et elle est en même temps très hegelienne. On est dans la dialectique, c'est-à-dire masculin, féminin et androgyna. Il nous dit que l'antithèse masculin-féminin serait alors transformée en synthèse, de point, le mythe antique de l'androgyne. C'est une thèse qu'on retrouve chez Elisabeth Bazinter aujourd'hui, sans qu'elle cite beaucoup Herbert Marcus, mais il y aurait du masculin, il y aurait du féminin, et l'intérêt dialectique serait de réaliser un androgyna. Donc un homme féminin, une femme masculine, ou laisser parler en chacun de nous la part contraire à notre sexe avéré. C'est-à-dire laisser pour les hommes parler la part de féminité, laisser pour les femmes parler la part de masculinité, réaliser un androgyna. Voilà le projet de Marcus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !